Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait utiliser RxJS, une super librairie, dans nos applications React, et j'avais dit que je ferais une série sur cette librairie incroyable qui est RxJS. Je ne sais pas combien il y aura de vidéos, mais en tout cas, je commence aujourd'hui par celle-là. Pour ceux qui ne savent pas où ils sont, je suis Dior Chamelin, développeur et formateur, et aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite introduction à la programmation réactive. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de programmation réactive ? Eh bien, tout simplement, la programmation réactive, c'est une programmation dans laquelle on réagit à des événements qui se passent dans notre code. Un clic a eu lieu sur un bouton, quelqu'un a passé la souris à tel endroit, quelqu'un a fait une frappe au clavier dans tel input, une requête HTTP vient de se terminer et on a le résultat. Et on réagit à chacun de ces événements pour dire « Ok, maintenant, je vais faire ça, maintenant, je vais faire ci, maintenant, je vais faire cela ». Alors là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire « Oui, c'est du JavaScript, grosso modo, on réagit à des événements, c'est le pattern observer dont je vous ai déjà parlé. On observe un bouton, par exemple, et quand il est cliqué, on réagit. On observe une requête HTTP, puis quand elle a fini, on réagit. » Je dirais « Oui, mais non. » Parce qu'en réalité, dans JavaScript, le problème qu'on a, c'est qu'on a une accumulation, finalement, depuis 25 ans, depuis 30 ans, dans ce langage, de nouvelles choses qui arrivent. Et en fait, on se rend compte que chaque événement qui est émis, pour y réagir, on ne se prend pas de la même façon. Par exemple, pour un clic sur un bouton, vous faites un « Add event listener » et vous donnez la réaction que vous voulez pour quand quelqu'un cliquera sur le bouton. Pour une requête HTTP, c'est une promesse. Donc, vous faites un « Fetch » et vous donnez une réaction pour dire « Voilà, quand ça sera fini, le fameux .zen, tu feras ceci ou cela. » Alors, un intervalle, par exemple, un intervalle, c'est aussi finalement quelque chose qui émet un signal toutes les X secondes et auxquelles on va vouloir réagir. Eh bien, là encore, la signature n'est pas la même. Vous ne réagissez pas exactement de la même façon qu'avec un « Add event listener » ou avec une promesse. Et donc, il y a quelques années, un certain nombre d'ingénieurs, chez Microsoft, se sont posé des questions. Ils ont réfléchi beaucoup. Ils se sont dit « Qu'est-ce que serait un monde où finalement tout ce qui est événement serait géré de la même façon ? » Ils se sont dit « Une intervalle, c'est un événement. » C'est-à-dire que toutes les secondes, par exemple, il y a un bip qui se fait et on y réagit. C'est exactement comme un bouton sur lequel on clique. Quand je vais cliquer sur un bouton, on y réagit. Il y a événement. C'est exactement pareil pour une requête HTTP, une promesse. Quand elle a fini son travail, on réagit. Il y a événement. Il y a événement, fin du travail, fin de la requête. Donc, si vous prenez de la hauteur, toutes ces choses dont je vous parle, une intervalle, un time-out, un événement du DOM, un clic ou une frappe au clavier, qu'on écoute sur un bouton, par exemple, ou sur un input, mais aussi une requête HTTP qu'on envoie et puis on attend le résultat, mais on observe la requête, on attend qu'elle arrive et quand elle est là, on réagit. Toutes ces choses-là, ce sont les mêmes choses. Simplement, en JavaScript, ce n'est pas les mêmes écritures, si vous voulez, ce n'est pas les mêmes API, les mêmes interfaces pour travailler avec toutes ces choses-là. Et donc, ils se sont posé la question, imaginons qu'on arrive à faire en sorte que tous ces trucs-là, on travaille de la même façon avec chacun d'entre eux, puisqu'on est tombé tous d'accord que ces choses-là, finalement, fondamentalement, c'était la même chose. Ce sont des objets qu'on observe et qui, à un moment ou à un autre, vont émettre un message, vont dire, il s'est passé ceci ou cela. J'ai eu un clic. Je suis le bouton et j'ai eu un clic. Je suis la requête HTTP et j'ai un résultat. Je suis un intervalle et je viens de passer un tic d'une seconde. Ou je suis un time-out et tu m'as dit de te prévenir dans cinq secondes. C'est fait. Tout ça, c'est la même chose. Et donc, ayant réfléchi à ce sujet, ils sont arrivés à sortir une palette de multiples principes et donc, ils ont ouvert la voie à un nouveau monde, un monde où tous ces sujets, tous ces sujets que l'on observe, on pourrait travailler avec de la même façon. Et alors, vous allez me dire, mais à quoi ça va servir de travailler avec de la même façon ? Finalement, on est très bien avec le fetch qui nous fait un point zen, avec le ad event listener qui marche de cette façon-là, avec l'intervalle qui marche comme ça, ça marche déjà très bien. Oui, mais prenez le temps d'y réfléchir. Si tous ces objets étaient les mêmes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on pourrait travailler de la même façon avec chacun d'entre eux. Vous n'auriez pas un ad event listener d'un côté, vous n'auriez pas un point zen de l'autre, vous auriez vraiment toujours la même façon de travailler avec. Eh bien, ça veut dire que tous ces émetteurs de signaux, tous ces objets qu'on observe et qui émettent des signaux à un moment ou à un autre, eh bien, vous pourriez même carrément commencer à les combiner, à les échanger, puisque de toute façon, au bout du compte, vous travailleriez avec de la même façon. Un signal est émis et j'y réagi. Alors, pour mieux comprendre tout ça, et Dieu sait que ça va être dur pour moi de vous l'expliquer, parce que ce n'est pas forcément simple, eh bien, je vous ai mis en place, comme d'habitude, un petit projet sur GitHub et on va essayer de travailler autour de ce qu'on appelle un type-ahead. Alors, qu'est-ce que c'est un type-ahead ? Eh bien, si vous allez sur GitHub, vous prenez ce projet, vous clonez, vous installez les dépendances et vous lancez NPM Start et vous arriverez, du coup, sur cette page-là. Cette page-là, vous voyez, vous avez un input ici. Mon but, c'est qu'on puisse taper ici des lettres et que ça aille taper dans une API du gouvernement pour me sortir toutes les villes qui commencent par ces lettres, par exemple, MAR, et qu'on me dise ici, ben voilà, il y a Marseille, Marseillette, Marseillan, etc., etc. Et je veux que les résultats, ils apparaissent ici. C'est une sorte d'auto-complétion. Et quand je vais taper des lettres, au fur et à mesure, il va lancer une API vers le serveur et il va me ramener les résultats qui correspondent. Et ça sera le prétexte pour étudier RxJS. Donc, si vous êtes prêts, je vous montre juste un peu le code. Vous avez l'index.html. J'ai mis un petit pico CSS pour que ce soit un peu joli. J'ai mon input texte et j'ai une div ici qui a la classe résultats. C'est là-dedans qu'on écriera les résultats de l'API, de la requête HTTP qu'on va envoyer. Puis ici, j'ai mon script JavaScript que je charge en type module. Pourquoi ? Parce que dans mon script JavaScript, je ferai à un moment donné probablement des imports. et donc, j'ai besoin que ce script soit vu en tant que module. Alors, vous avez vu ici, je vous ai déjà mis le code final qu'on va faire quand on aura compris comment marche RxJS. Alors, pour l'instant, évidemment, vous vous dites, ça a l'air hyper compliqué, mais vous inquiétez pas, je vais essayer d'expliciter à chaque étape qu'est-ce qui est quoi et qu'est-ce qui veut dire quoi. Mais avant tout, la première chose qu'il faut étudier, c'est le concept d'observable. Les gens qui ont écrit cette palette de principes qui s'appellent Rx ont défini un ensemble de librairies qui sont utilisables dans tous les langages. Vous avez RxJS, RxJava, RxPHP, RxPython, etc. Mais finalement, toutes ces librairies reprennent exactement les mêmes principes. C'est Rx, la programmation réactive. Cette programmation réactive, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend de la hauteur et elle dit, les amis, quand vous écoutez un clic sur un bouton, en fait, vous êtes en train d'observer le bouton. Quand vous écoutez les résultats d'une requête HTTP, en fait, vous êtes en train d'observer une requête HTTP. Quand vous écoutez une intervalle, en fait, vous êtes en train d'observer une intervalle. Tous ces objets, donc l'intervalle, la requête HTTP, les événements du DOM, ce sont ce qu'on appelle des observables. Ce sont des objets qu'on peut observer et qui, lorsqu'ils émettent une valeur, un signal, ils vous font un signal, ils vous disent, ça y est, j'ai été cliqué, par exemple, pour le bouton, ou ça y est, j'ai les résultats de la requête HTTP pour la requête, le fetch. D'accord ? Et vous, ce que vous voulez, c'est souscrire, vous voulez savoir quand ce signal arrive pour pouvoir y réagir. Et donc, il va falloir qu'on étudie qu'est-ce que c'est qu'un observable. Un observable, vous venez de le comprendre, c'est un objet qui, à un moment ou à un autre, va émettre une valeur, va lancer un message, va lancer un signal en disant, il m'est arrivé quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Ici, j'ai envie de vous montrer comment est-ce qu'on crée un observable. Donc, j'ai envie de créer un observable que j'appellerais frappe au clavier, d'accord ? Ou tout simplement, frappe. Et ce que je ferais, c'est que je mettrais un dollar derrière. Pourquoi ? Parce que dans la convention de RxJS, alors ça ne changerait, ce n'est pas technique, c'est juste une convention, un développeur ou une développeuse qui arrive sur ce projet, s'il voit frappe dollar, il comprend que c'est un observable. Il comprend que c'est un objet qu'on va pouvoir regarder et dont on va pouvoir être au courant lorsqu'il émettra des valeurs. Et donc, ce qu'on va pouvoir dire ici, c'est qu'on va créer un new observable. Alors faites attention, il faut importer observable à partir de RxJS. Par contre, ce n'est pas du tout require ici, c'est from RxJS. Je veux importer observable, c'est une classe qui est dans la librairie RxJS. Alors cette librairie, ne vous inquiétez pas, elle est déjà installée. Si vous êtes allé sur mon dépôt GitHub, elle est installée, j'ai juste fait npm install RxJS. Et donc, vous avez ici observable, c'est un objet. Et pour le créer, il va recevoir ce qu'on appelle un observeur. Et on va voir à quoi ça sert. L'observeur, c'est un objet qui me permet à un moment ou à un autre d'émettre un message, de dire ça y est, il s'est passé quelque chose. Alors moi, ce que j'ai envie, c'est que mon observable me prévienne à chaque fois qu'il y a une frappe au clavier sur mon input ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire ici input.addEventListener, ok ? Et je vais lui dire à chaque fois qu'il y a une frappe au clavier, voilà la fonction que la réaction que tu vas faire. Ce que va faire ici mon input à chaque fois qu'on va lui frapper dessus, c'est qu'il va appeler observer.next et il va lui passer par exemple l'événement, ok ? Et là, ce que ça me permet de faire, c'est de dire que frappe, c'est un observable et donc je peux le regarder, je peux l'observer. Frappe est un observable qui va émettre un signal à chaque fois qu'il y a un événement input sur mon champ texte et donc je peux dire ici mon ami frappe, je m'inscris auprès de toi pour que tu me préviennes à chaque fois que tu en as besoin et lui, ce qu'il va faire, c'est que du coup, vous avez compris, à chaque fois qu'il y aura une frappe sur le clavier dans mon input, il va me prévenir et il va me prévenir en me disant il vient de se passer ça et il va me donner l'événement, l'événement de la frappe au clavier. Donc dans mon subscribe, ce que je vais recevoir ici, c'est event et je vais pouvoir y réagir. Je vais pouvoir dire ici console.log event.target.value ça veut dire l'événement de la frappe au clavier s'est produit, donne-moi du coup la valeur qui est dans la target, c'est-à-dire dans mon input texte pour que je puisse la mettre dans la console. Et regardez ce qui se passe quand je viens ici et que je tape quelque chose M, A, R, S et bien à chaque fois, mon observable me met au courant qu'une frappe a eu lieu sur le clavier. Alors je vous vois venir, vous allez me dire mais attends, mais c'est complètement con, ce que tu viens de faire là, pourquoi tu le fais ? Puisque tu vois bien que ton event listener aurait pu servir, prends ton console.log, mets-le dans ton event listener et tu auras exactement la même chose. Vous avez complètement raison. Dans ce cas-là, ce que je viens de faire est complètement con, vous avez raison, c'est overkill, ça sert à rien. Maintenant, j'aimerais vous montrer autre chose. Imaginons que j'ai envie d'avoir un observable qui représente une intervalle, une intervalle qui se joue toutes les mille secondes. Allez. Donc je vais dire ici const intervalle dollar. D'accord ? C'est un nouvel observable qui encore une fois recevra un observeur. N'oubliez pas, l'observeur, c'est l'objet qui me permet lorsque j'appelle next de signaler à tout le monde que j'ai une nouvelle valeur. Et donc ici, je vais pouvoir dire, je vais créer une intervalle, cet intervalle, donc qui prendra cette fonction-là, on verra ce qu'elle fait toutes les mille millisecondes. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement faire un let count qui est égal à zéro. Et donc dans la fonction, ce que je vais faire, c'est que je vais dire observer.next, je préviens tout le monde que j'ai cette valeur-là. Et je vais faire un count plus plus. Donc comprenez bien, je vais lancer l'intervalle toutes les mille millisecondes, elle émettra à tout le monde le count et elle le fera en plus-plus. Donc ça fera zéro, un, deux, trois. Ok, vous avez compris. Si maintenant, n'importe où dans mon code un peu plus bas, je viens souscrire à mon intervalle, je dis ici intervalle$.subscribe, je dis donc à cet intervalle, je te regarde à chaque mille millisecondes, chaque fois que tu vas émettre un message, que tu vas faire un observer.next, d'accord ? Je veux recevoir ce message, je veux recevoir cette valeur que tu émets. Et donc ici, je lui dis, je te regarde et à chaque fois que tu émettras un compteur, je ferai un console.log, l'intervalle, deux points, et je mettrai le compteur que tu as émis, le message que tu as émis. Et donc, regardez ici, vous voyez que l'intervalle se lance et que je l'écoute et que je réagis à chaque fois qu'elle émet un message et je reçois la valeur qu'elle émet. Regardez ici, l'intervalle a dit, à chaque mille millisecondes, je préviendrai tout le monde de mon compteur et je le mettrai à jour. Et donc, ça nous donne ça. Alors là, vous allez me dire, encore une fois, mais tu es complètement con, pourquoi tu t'emmerdes avec une librairie ? Bon, je sais très bien que vous avez compris qu'il y a sûrement des avantages, que je ne suis pas complètement taré. Mais vous allez me dire, mais vraiment, mais fais juste un set-intervalle avec ton console.log dedans ou fais juste un event listener avec ton console dedans, qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire des observables, à faire des librairies, RxJS, etc. Encore une fois, remarquez ici, l'intervalle et la frappe sont deux événements complètement différents. Frappe me prévient à chaque fois qu'il y a une frappe au clavier, l'intervalle me prévient toutes les mille millisecondes. Même point, c'est tout. Pourtant, regardez, je travaille avec ces deux événements, entre guillemets, ces deux observables de la même façon, grâce à .subscribe. Et là, vous commencez peut-être vous rendre compte. Ça veut dire que chacun d'entre eux est interchangeable. Ça veut dire même que je peux créer un observable qui va fusionner ces deux observables-là. Regardez ici, je vous montre un exemple. const fusion, c'est égal, et là, je vais appeler la fonction merge qui vient de RxJS, n'oubliez pas de l'importer. Merge, d'accord ? Et je vais lui donner l'intervalle et la frappe. Et donc, imaginez un scénario qui peut arriver. Vous avez une intervalle qui tourne toutes les cinq secondes, par exemple, et toutes les cinq secondes, vous allez aller faire une requête API. Mais ce que vous voulez surtout, c'est que si pendant les cinq secondes où il n'y a pas de requête API, puisque c'est chaque cinq secondes, il y a une requête API qui part, si vous voulez que ça se fasse aussi lors que quelqu'un frappe au clavier, donc soit il ne frappe pas au clavier et c'est toutes les cinq secondes, soit il frappe au clavier et c'est tout de suite, d'accord ? Mais vous voulez que ça se fasse soit toutes les cinq secondes, soit quand on frappe au clavier, vous pouvez fusionner cet intervalle et la frappe au clavier. Et du coup, plutôt que de faire un subscribe sur la frappe, vous pouvez dire fusion.subscribe et fusion, en fait, d'ailleurs je vais mettre un dollar ici, c'est un observable qui va émettre une valeur à chaque fois que l'intervalle émet une valeur ou que la frappe émet une valeur. Et du coup, ce que je vais pouvoir avoir ici, c'est dire, ok, valeur et je vais pouvoir dire console.log, j'appelle la API. Et ici, je mettrai la valeur que j'ai reçue. Et donc regardez, j'appelle la API, j'appelle la API, j'appelle la API et si je frappe au clavier, j'appelle aussi la API. Mais cette fois-ci, la valeur que je reçois, c'est une autre. Mais ce que je veux vous montrer vraiment, imaginons ici que ce ne soit plus 1000 millisecondes mais 3000 millisecondes toutes les 3 secondes. Je veux faire un appel à la API toutes les 3 secondes. J'appelle la API, j'appelle la API et je veux aussi le faire à chaque fois qu'on tape au clavier. Donc là, les appels à la API se font non seulement toutes les 3 secondes mais même entre ces 3 secondes à chaque fois, si je tape au clavier, l'appel à la API se fait. Donc vous voyez que grâce à la fonction merge qui me vient de la librairie RichJS, j'ai pu fusionner deux intervalles entre eux et je peux souscrire à cette fusion. Alors des fonctions comme merge, je vous en avais plein. Vous avez combine all, combine latest, vous pouvez faire toutes sortes de combinaisons d'observables que vous souhaitez et vous pouvez aller voir sur les documentations, vous allez voir vraiment des choses incroyables où en fait, toute une programmation événementielle qui aurait été très compliquée à mettre en oeuvre grâce au fait que nous désormais quel que soit l'objet que l'on observe, on peut travailler avec de la même façon, eh bien on s'en sort beaucoup mieux comme ça. Donc maintenant que je vous ai fait une petite introduction à qu'est-ce que c'est qu'un observable, il faut absolument que je vous parle de qu'est-ce que c'est que les pipes. Alors les pipes, c'est quelque chose d'extrêmement important, je dirais même que c'est vraiment la clé de la librairie RichJS, c'est ce qu'on appelle les pipes. Alors qu'est-ce qu'un pipe ? Vous pouvez imaginer un observable comme un objet qui à certains moments va émettre une valeur, va émettre un signal, d'accord ? Par exemple, un bouton, à chaque fois qu'on va cliquer dessus, alors c'est peut-être pas régulier, c'est pas toutes les secondes, c'est j'ai cliqué dessus maintenant, puis dans 10 minutes, je recliquerai dessus, puis une minute plus tard, je recliquerai dessus, peut-être même 30 secondes encore après, je recliquerai dessus, et puis après, peut-être ça prendra 20 minutes de plus jusqu'à ce que je reclique dessus. Donc je ne dis pas que c'est régulier, mais dites-vous qu'un observable tout simplement va émettre un signal à un moment ou à un autre. Donc une intervalle par contre c'est régulier, mais une requête HTTP, quand vous l'envoyez, peut-être la réponse elle arrivera dans une seconde et donc elle émettra un message, peut-être la requête reviendra dans 2 ou 3 ou 4 secondes parce que le serveur est lent et donc on émettra un message que dans 4 secondes. Mais l'important c'est de comprendre, l'observable, c'est un objet qui émet un signal. Ok, ça c'est clair. Quand vous faites un subscribe dessus, le signal qui est émis, la valeur qui a été émise, vous la recevez et vous pouvez la traiter. Donc vous pouvez imaginer cet observable comme une espèce de robinet qui, à un moment ou à un autre, va lâcher une goutte. Et votre subscribe, vous pouvez l'imaginer comme recevant cette goutte. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le robinet fait tomber une goutte, moi je reçois cette goutte. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Eh bien, le pipe, c'est ce que ça veut dire en anglais, ça veut dire tuyau. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir dire à votre observable que vous allez lui visser un tuyau. Donc à chaque fois qu'il va lâcher une goutte, elle passera par ce petit tuyau que vous lui avez vissé. Et là, vous allez me dire mais à quoi ça sert de mettre un tuyau ? Parce que la goutte, elle finit toujours par tomber dans le subscribe. On finit toujours par recevoir la goutte. Et c'est là que c'est magnifique. C'est que dans ce tuyau, vous pouvez mettre en place un certain nombre de mécanismes de transformation, de filtrage, etc. Et donc finalement, la goutte qui va tomber dans ce tuyau, vous pourrez très bien la transformer en une autre goutte. Puis encore une fois, vous pourrez rajouter des mécanismes de transformation qui vont travailler sur cette goutte dans le tuyau. Imaginez une goutte bleue, elle arrive dans le tuyau et moi j'ai un mécanisme de transformation pour la changer en goutte rouge par exemple. Ce qui va sortir du tuyau, c'est une goutte rouge. Alors maintenant, arrêtons les métaphores et parlons clairement. Imaginons, j'ai un observable d'une frappe au clavier, d'accord ? Ce qui va sortir du robinet quand il va y avoir une frappe au clavier, c'est un événement, d'accord ? Un event. Et donc cet événement, dans le tuyau, ce que je vais pouvoir faire, c'est dire, je vais transformer cet événement et je vais prendre à la place de cet événement la valeur qui est dans mon input. Qu'est-ce qui va sortir donc du tuyau ? Ce n'est plus un événement, c'est une string, c'est la valeur qu'il y a dans mon tuyau. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire ça et vous allez voir que des opérateurs pour faire des transformations, pour faire du filtrage, pour faire même de l'attente par exemple, eh bien, on va pouvoir en utiliser plein dans ces fameux pipes. Donc j'espère que vous avez compris le principe, on le met en œuvre. Ici, imaginez que plutôt que de faire cette fameuse fusion entre l'intervalle et la frappe, je pars sur un autre principe. Je vais dire ici, const, valeur tapée, qui sera un observable. Et en fait, ce sera un observable qui se basera sur frappe. Donc rappelez-vous que frappe dollar, c'est un observable qui émet à chaque fois qu'on tape quelque chose au clavier dans l'input et qui, lorsqu'on y souscrit, va nous donner l'événement frappe au clavier. Mais nous, ce qui va nous intéresser dans cet événement, c'est la valeur. Donc ici, je vais pouvoir faire un pipe. Je dis donc que valeur tapée, c'est le résultat de mon observable de frappe, mais auquel je vais visser un tuyau, d'accord ? Et dans ce tuyau, je vais pouvoir faire des transformations. Alors rappelez-vous, frappe me donne un événement qui vient de se produire, ce fameux event-là. Eh bien moi ici, je vais pouvoir utiliser une fonction map qui vient de rxjs et je vais pouvoir dire ici, ben tu sais, dans le tuyau, vient de tomber une goutte qui est un événement, ben remplace-la par une autre goutte qui est event.target.value, qui est donc la chaîne de caractère. Et donc regardez, maintenant, au lieu de faire une souscription sur ma frappe, hop, au lieu de faire une souscription sur ma frappe, je vais faire une souscription sur ma valeur tapée. Et regardez ici, si je fais valeur tapée.subscribe et que je dis ici, ben je vais recevoir v et je vais faire console.log de v, regardez ce que ça me donne ici. Quand je viens ici taper quelque chose, hop, ce que j'ai, ce n'est pas l'événement, ce que je reçois, c'est la valeur qui a été tapée. Donc vous comprenez, le tuyau que j'ai vissé ici me permet effectivement de transformer des valeurs. Mais pas que. Alors là, je vous ai montré le map. Le map me permet de dire, je reçois dans le tuyau, le robinet fait tomber une goutte bleue et puis à la sortie du tuyau, j'ai une goutte rouge parce que dedans, il y a un map qui a transformé ma goutte. Mais pas que. Regardez, j'ai un autre opérateur qui est très intéressant. Cet autre opérateur s'appelle debounce time. Alors debounce time, à quoi il va nous servir ? Débounce time, il va nous servir à dire, écoute, à chaque fois qu'une goutte va tomber, tu vas la garder pendant 300 millisecondes. Si pendant 300 millisecondes, aucune autre goutte n'est tombée dans le tuyau, alors tu laisseras tomber la goutte que tu as gardée hors du tuyau. Et donc le subscribe va s'activer, on va réagir. Donc imaginez, ce qui est intéressant, c'est de se dire, imaginez que je tape lio, lio très rapidement. Donc j'ai trois gouttes qui tombent, lio, c'est les valeurs, j'ai trois événements qui se produisent, ce que je transforme en value, donc je vais avoir lio, donc j'ai trois gouttes qui tombent. Mais comme je les ai tapées dans l'intervalle de 300 millisecondes, pour l'instant, il les retient. Si j'arrête de taper, donc je tape lio, j'arrête de taper, 300 millisecondes plus tard, le debounce va laisser couler la dernière goutte qui est arrivée, donc lio. Donc regardez ici, si je souscris à valeur tapée, qui est donc ma frappe au clavier, mais avec un pipe qui dit je vais prendre que la valeur et surtout, je vais attendre 300 millisecondes sans nouvelle valeur pour te la lâcher à la fin du tuyau. Donc le subscribe, c'est la fin du tuyau, dites-vous, c'est ce qui sort du tuyau. Regardez ici, si je tape très rapidement lio, value or du coup, vous voyez que je n'ai pas reçu l, li, lio, lior. Si j'enlève mon débonus time, je vous remontre. J'enlève le débonus time. Je viens ici, je tape lio or très rapidement. Mais vous voyez, les gouttes qui tombent de mon tuyau, de ma frappe au clavier, c'est l, li, lio, lior. Si je mets maintenant mon débonus time, je reviens à l'état où j'en étais. Hop. Hop. Regardez, quand je vais taper très rapidement lio, en fait, quand j'ai tapé le l, le débonus time m'a dit je te garde. Le i, le débonus time m'a dit est-ce que ça fait 300 millisecondes ? Non, donc je te garde. Le o, le débonus time l'a gardé aussi. Et là, il s'est dit tiens, ça fait 300 millisecondes qu'il n'y a pas de nouvelle valeur donc je lâche la dernière goutte qui est tombée. Et la dernière goutte qui est tombée c'est ce fameux lio. Donc là, vous voyez que j'ai quelque chose qui me permet non pas de transformer mais par exemple de filtrer, de dire il y a des valeurs qui vont passer et il y a des valeurs qui ne vont pas passer. Donc là, je filtre par exemple sur le temps mais il y a plein d'autres opérateurs qui me permettraient de filtrer sur d'autres choses. C'est très intéressant ça. Vraiment, le pipe c'est vraiment la force de RxJS. Alors maintenant, j'ai par exemple un autre opérateur de filtrage qui s'appelle le distinct until changed. Alors qu'est-ce que c'est que le distinct until changed ? Eh bien, imaginez que je ne le mette pas. D'accord ? Je l'enlève. Ici, si je tape l'ior très rapidement, je vois l'ior, ok ? Donc imaginez que là, je dise j'envoie une requête HTTP à mon serveur. D'accord ? Maintenant, regardez, je vais supprimer le R. D'ailleurs, je vais vous zoomer ici. Je vais supprimer le R et je vais très vite le remettre. Regardez. Hop ! Est-ce que vous avez vu que dans ma console, mon observable a émis la valeur, mon tuyau a fini par émettre la valeur, l'ior ? C'est un problème, ça veut dire que je vais renvoyer une requête HTTP mais pour le même mot. C'est idiot. Je vais flouder mon serveur pour rien. Je spam mon serveur pour rien. Regardez, je refais, j'efface le R et je le remets. Le tuyau me dit bah oui, du coup, l'ior a été tapé donc je te le redonne. Alors, le distinct until change, c'est un autre filtre qui va pouvoir dire non, non, mais la goutte d'eau ne sortira pas du tuyau si elle est la même que la dernière goutte d'eau qui est sortie. Ça ne sert à rien. Et donc, regardez ici, si je tape rapidement l'ior, j'envoie une requête HTTP pour chercher l'ior, si j'efface le R et que je le remets rapidement, regardez ma console, rien de nouveau, ça ne sert à rien de renvoyer une requête HTTP, c'est la même valeur. Si par contre, j'efface véritablement le R, là, mon debout time et mon distinct until change me disent bah oui, là pour le coup, ça a changé. Donc, vous voyez que le pipe, c'est un tuyau dans lequel je vais pouvoir mettre des opérateurs de transformation ou de filtrage. Et le filtrage, il y en a plein. Il y a des trucs très intéressants pour filtrer vos valeurs. Ici, je filtre par quoi ? Je filtre les valeurs par temps, par un timing, c'est-à-dire de dire non mais attends, quand le mec, il a tapé trois lettres d'un seul coup en 300 millisecondes, il ne faut pas les prendre en compte, tu ne prendras en compte que la dernière valeur qui est arrivée. Et j'ai un filtrage qualitatif aussi qui me dit bah attention, ça ne sert à rien que la goutte, elle sorte du tuyau et donc que le subscribe, la réaction se lance si c'est la même goutte que celle d'avant. Il n'y a pas besoin de faire ça. Maintenant qu'on a compris qu'est-ce que c'est qu'un observable et qu'est-ce que c'est qu'un pipe, on va pouvoir se reposer un peu et partir sur des choses un peu plus cool. Tout d'abord, regardez. Les observables d'une intervalle et les observables d'un événement HTML, c'est des choses qu'on fait très souvent dans un projet web. Et donc, RxJS nous donne déjà des fonctions qui nous permettent de travailler là-dessus. Regardez ici. Je vais pouvoir dire ici, plutôt que de dire const intervalle dollar, c'est un new observable avec un observer, etc. Ça existe déjà. Vous avez une fonction qui s'appelle intervalle au sein de la librairie RxJS à qui vous pouvez passer ici le timing que vous voulez. Si vous souscrivez à cet intervalle, ça donnera exactement la même chose que tout à l'heure. Vous retenez une valeur et vous dites console.log intervalle de point et là, vous avez votre valeur et vous regardez, ça marche exactement comme ce que je vous montrais tout à l'heure. Vous avez votre intervalle qui tourne. Simplement, ça a été beaucoup plus simple de la créer. Alors, c'est pareil pour votre frappe au clavier. Plutôt que de faire un new observable avec un ad event listener, un input, etc., ça existe déjà. Ça, c'est une autre fonction qui s'appelle from event que vous pouvez importer à partir de RxJS. Vous lui donnez l'élément HTML que vous voulez observer. C'est mon input. D'accord ? Et vous lui donnez l'événement qui vous intéresse. Du coup, vous avez input. Et là, du coup, c'est exactement comme ce qu'on avait écrit auparavant. Vous avez créé un observable qui va émettre un message à chaque fois qu'il y a une frappe au clavier sur cet input. La preuve, ça fonctionne toujours parfaitement bien. Donc, il y a le frappe au clavier, il y a le pipe, donc tout ça, c'est bien. Maintenant, on voudrait pouvoir dire à chaque fois qu'il y a une frappe au clavier, on va attendre 300 millisecondes, on va attendre aussi que ce soit différent. Et là, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de faire une requête HTTP. Donc là, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est de faire une requête HTTP qui va aller taper. Donc, je vais dire, ok, je vais souscrire et je vais avoir la valeur qui a été tapée dans l'input. Et là, ici, j'ai envie de faire un fetch, une requête HTTP. Donc, c'est HTTPS que je me rappelle bien, laissez-moi deux secondes. geo.api.gouv.fr slash commune. Et là, je sais que je vais pouvoir faire un truc du genre nom égal. Et là, ici, je vais pouvoir dire plus ma valeur. Donc, si la valeur, c'est mars, je vais chercher les communes dont le nom est égal à Marseille. Alors, attention, là aussi, ça, ça ne se fait pas tout de suite. C'est là, encore une fois, une requête HTTP. La requête part au serveur et dans deux secondes, elle revient. Donc, ce que je dis ici, c'est que je dis quand la réponse sera revenue, extrais-moi le JSON de cette réponse. Et là, ce que je vais dire, c'est dire, ok, le JSON que je vais extraire, c'est en fait les communes. Donc, je sais que je vais avoir ici des communes et pour le coup, je vais les mettre dans la console pour vous montrer ce que ça donne. Console.log commune. Alors, regardez ici. Si je vais taper marse, voilà ce qui arrive de ma requête. Marseillan. Si maintenant, je mets i2l, voilà. j'ai de nouveau ici des requêtes qui se font. Parfait. Alors, ce qui est très important, c'est bien de mettre ce fameux debounce time parce que si je ne le mets pas, regardez la problématique qu'on va avoir, c'est que là, je vais faire mar. Et vous voyez là que j'ai trois requêtes qui sont parties. Bah oui, une pour le m, une pour ma et une pour mar. Donc c'est ça le problème qui se passe ici. C'est que vous êtes en train de spammer l'API. Faites attention, gardez bien votre debounce time ici pour ne pas spammer votre API. Et là, ici, ce qui est cool, c'est que si je fais mar, j'ai qu'une seule requête qui part puisqu'on attend 300 millisecondes avant de dire c'est bon, il a arrêté d'écrire, allez, on envoie. Donc là, c'est déjà une bonne chose de faite. Alors par contre, et c'est là où ça va être intéressant de travailler avec des observables, les amis, un fetch, une requête HTTP. Est-ce que quelque part, ce n'est pas quelque chose qu'on observe et qu'on attend qu'elle est finie pour pouvoir travailler, réagir avec le résultat qu'elle obtient ? Bien sûr que oui. Une requête HTTP, c'est l'exemple typique de ce qu'est un observable, un objet qu'on regarde et qu'on attend avec impatience qu'il ait fini son travail pour y réagir. C'est un objet, c'est comme une sorte de petite boîte qui nous dit pour l'instant, je suis en train de tourner avec le serveur et qui s'allume dès qu'il y a la réponse et qui nous dit j'ai la réponse, qu'est-ce qu'on en fait ? D'accord ? Donc là, encore une fois, je me dis, ça serait bien que mon fetch ce soit un observable. Alors pourquoi ? Parce que du coup, je pourrais le combiner avec ces histoires de frappe au clavier, etc. Je pourrais là, encore une fois, travailler avec RXJS dessus. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux imaginer quelque part, d'ailleurs je vais vous le montrer ici, je vais faire const, appel AJAX, d'accord ? Ou même je vais l'appeler AJAX-dollar tout simplement, const, AJAX-dollar, c'est égal, et là je vais créer un nouvel observable. Hop ! Et ici je vais avoir un observeur qui va me permettre d'émettre une valeur quand j'en aurai envie et en fait dedans, je vais faire mon fetch. Je vais faire le même fetch exactement, mais sauf que ici du coup, je n'aurai pas de valeur, je vais faire un fetch vraiment très grossier sur Marseille et ce que je vais dire, c'est que je ne vais pas dire console.log des communes quand je vais recevoir les communes, c'est que je vais dire bah ok, quand j'ai les communes, je préviens tout le monde grâce à observer.next, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui m'observent doivent être mis au courant que j'ai trouvé ces communes-là. Et donc regardez, si je viens ici et que je dis AJAX-dollar.subscribe, j'observe AJAX-dollar, le jour où il a quelque chose, il faut qu'il me le donne, bah ce qu'il va me donner, c'est les communes, et moi je pourrais faire un console.log des communes. Et là regardez, dès le chargement de la page, je vais me mettre à écouter AJAX-dollar qui va envoyer la requête et qui lorsqu'il sera prêt, va nous dire j'ai reçu les communes et donc le subscribe va se lancer avec les communes que je retrouve tout de suite ici, avant même d'avoir tapé quoi que ce soit, j'ai déjà les communes. Donc je sais que maintenant, AJAX-dollar, c'est un observable. Ça c'est intéressant. Alors ce que je vais pouvoir faire par contre, c'est que pour l'instant, il est figé sur Marseille. Ce que je pourrais faire, c'est dire AJAX-dollar, plutôt que de faire AJAX-dollar ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, je vais me créer une fonction, donc function, appelée API, d'accord ? Appelée API recevra une valeur, c'est la ville que l'on cherche, et ce qu'elle fera, c'est qu'en fait, elle va mettre en place cet observable ici, mais par contre, elle va nous le retourner, retourne AJAX-dollar. Et ce qu'on va dire ici, c'est qu'au lieu de mettre Marseille, eh bien on va rajouter la valeur. Donc rendez-vous bien compte, la fonction appelée API, je lui donne une valeur de ville, elle appelle l'API, et elle me donne un observable qui, lorsqu'il aura les données, me les donnera dans mon subscribe. Donc ici, ce que je peux faire, c'est dire, ok, je vais dire ici, appelée API, et je vais passer par exemple, Mars, ou Marseille même, d'accord ? Donc comprenez bien que si, je vais dire const API dollar, c'est égal à ça, d'accord ? Comprenez bien que appelée API, ne me donne pas la liste des villes, d'accord ? Ça me donne un observable qui, lorsqu'il aura récupéré la liste des villes, me les passera, émettra un signal. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux écouter API, j'écoute API, et puis dans une seconde, quand tu auras les communes, tu me les donnes, et moi je les mets dans la console, console.log, commune, ok ? Donc faites gaffe, appelée API, ne vous donne pas les communes, ça vous donne un observable qui, lorsqu'il aura les communes, vous les émettra, et du coup, si vous y souscrivez, vous les recevrez. Et donc ici, je reçois encore une fois mes communes puisque j'y ai souscrit, et en fait, c'est au moment de la souscription que véritablement, la requête se fait et que je reçois les résultats. Donc ici, regardez, appelée API, c'est un observable. Alors ce qui est cool, c'est que je vous ai dit, si vous n'avez que des observables avec vous, eh bien, vous pouvez commencer à travailler sur chacun de vos observables de la même façon, vous pouvez commencer à les combiner, vous pouvez commencer à les mélanger. Donc finalement, si on prend de la hauteur, les amis, réfléchissez deux secondes. Ce qui m'intéresse, moi, dans mon application, ce n'est pas vraiment ce que la personne est en train de taper. Moi, je m'en fous en réalité. Moi, ce qui m'intéresse, ce que la personne tape, pardon, ce n'est qu'un moyen. Un moyen d'obtenir quoi ? Un moyen d'obtenir les résultats de l'API pour pouvoir les afficher. Moi, mon but, c'est d'afficher des résultats d'API. Donc ce que la personne a tapé, ce n'est pas vraiment mon problème. Moi, je m'en fous. En réalité, moi, ce que j'aimerais, c'est à la fin de mon tuyau, non pas recevoir la valeur qui a été frappée au clavier, mais plutôt recevoir les résultats qui correspondent à cette valeur dans mon API. D'accord ? Donc finalement, à la fin du tuyau que j'ai collé à mon observable frappe, la goutte d'eau que j'aimerais recevoir, c'est les résultats de l'API qui correspondent à cette valeur. Donc vous allez me dire, c'est facile. On a déjà vu comment échanger une goutte par une autre, comment transformer une goutte bleue en une goutte rouge dans ton tuyau. C'est le map. Tout à l'heure, tu as transformé un événement en la valeur de la target de l'événement. Et c'est ça qu'on reçoit du coup dans notre souscription, dans notre subscribe. Donc ce que tu pourrais faire, c'est dire ici, tu vas faire un map et en fait ici, tu vas avoir la valeur, d'accord ? Et tu vas transformer cette valeur en appelé API à qui tu passes la valeur. Et donc ici, tu recevras tes résultats. Mais attention, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Appeler API ne me renvoie pas du tout une liste de communes. Pas du tout. Ça m'envoie un observable qui à un moment ou à un autre me donnera une liste de communes. Ce qui veut dire que ici, quand je souscris, je vais le mettre en dessous ici, quand je souscris à valeur tapée, ce que je vais recevoir, ce n'est plus une valeur. Ce que je vais recevoir, c'est un observable de mon API, d'accord ? Donc ça ne sert plus à rien de faire un fetch, puisque je l'aurai fait avec appelé API. Et en fait, ce que je vais devoir faire ici, c'est que je vais devoir dire observable de mon API, je vais y souscrire pour que lorsqu'il aura véritablement les résultats, alors je ferai un console.log de commune. Voyons ce que ça nous donne. Donc, comprenez bien, quand il y a une frappe au clavier, je colle un tuyau, je transforme l'événement de frappe au clavier en la valeur qui a été frappée au clavier. Je la retiens pendant 300 millisecondes et s'il n'y a pas de nouvelle valeur, je relâche la donnée. Si la donnée est la même qu'avant, je ne la laisse pas passer. Si ce n'est pas la même, je la lâche encore. Et là, ici, ce que je fais, c'est que je prends ce qui a été tapé et je le remplace par le résultat de la fonction appelée API. Le résultat de cette fonction, c'est un observable qui me permet de regarder une requête et savoir quand est-ce qu'elle est prête. Donc finalement, quand je souscris, la goutte d'eau qui sort de mon pipe, c'est un observable que je peux regarder. Donc j'y souscris et je recevrai ici la liste des communes. Regardez ici ce que ça nous donne quand je tape MAR, SAI, et là, j'ai bien reçu Marseille, etc. Donc tout ça, via simplement les frappes au clavier que j'ai transformées en une valeur, que j'ai réussi à gérer avec le temps, etc., et que j'ai ensuite transformé en un observable. Alors ça, par contre, on n'aime pas. On appelle ça une inner subscription, une souscription interne et on n'aime pas du tout. Moi, ce que j'aimerais recevoir ici, ce n'est pas du tout un observable qu'il faudrait encore souscrire. J'en ai marre, moi, de vos histoires. Moi, ce que je veux, c'est ma liste des communes. Eh bien ici, il va falloir utiliser un autre opérateur qui va nous permettre de faire ça qui s'appelle le switch map. Vous en avez d'autres, notamment le merge map. Mais le switch map est aussi intéressant ici. Le switch map, je reçois une goutte d'eau dans ce tuyau. À ce stade, la goutte d'eau, c'est Mars. D'accord ? Mars. Eh bien, attention, je veux remplacer Mars par un observable de ma requête HTTP. Mais moi, en fait, je ne veux pas remplacer ma goutte d'eau par un observable de ma requête HTTP. Je veux remplacer ma goutte d'eau par le résultat d'un observable, le résultat de ma requête HTTP. Donc en fait, switch map, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler l'API, il va écouter, il va attendre que le résultat arrive et quand il aura le résultat, eh bien, il va le mettre dans mon tuyau. Ce qui fait qu'à la sortie de mon tuyau, ce que je reçois, les amis, c'est véritablement mes communes directement. Et donc, regardez à la sortie de mon tuyau, ce que j'ai ici, c'est directement ma liste des communes. La preuve, si je viens ici et que je tape, hop, ce que j'ai dans mon console log, c'est bien ma liste des communes. Alors moi, mon but, c'était de les afficher ici. Aucun problème. Ce que je vais faire, c'est que, je vais me faire ici un let commune HTML, c'est égal à, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais boucler sur chaque commune puisque commune ici est un tableau, donc je vais boucler dessus. Je ne vais même pas faire un fori, je vais faire un map, pardon. Je vais prendre chaque commune de mon tableau, donc commune, et je vais la transformer en un li qui contiendra le nom de la commune. Donc regardez, qu'est-ce que c'est une commune ? Eh bien, une commune, c'est un objet qui a un nom et un code. Nom et un code, voilà, ici. Donc, je vais prendre ici commune et entre parenthèses, je vais mettre son code. Commune.code et là, ici, j'ai oublié, c'est commune.nom. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est qu'attention, ça, je vais le joindre parce que pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un tableau de commune que j'ai transformé en un tableau de string, mais moi, je veux une seule string, donc je vais faire un join. Et du coup, ce que ça va me permettre de faire ici, c'est de faire, ben voilà, résultat. Donc, je vous rappelle que résultat, regardez ici, ça représente ma div qui a la classe résultat. Et donc, je vais dire ici résultat.innerHTML, ça sera égal. Et là, vas-y, je vais me faire plaisir, je vais faire du HTML. Hop. Donc, je vais avoir un H2 résultat à deux points et je vais avoir ici un UL et à l'intérieur de mon UL, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher ce que j'aurais calculé auparavant dans commune HTML. Commune HTML. Voilà. Et donc, comprenez bien, quand il y a une frappe au clavier, j'ai un observable qui émet un événement, mais j'ai collé un tuyau dessus qui va changer cet événement en la valeur de l'input, c'est-à-dire mars. J'ai collé à l'intérieur de ce tuyau un debout time qui va garder ça pendant 300 millisecondes et s'il n'y a pas de nouvelle valeur, va envoyer la dernière valeur qu'il a, donc mars. Si jamais c'était la même valeur que ce qu'il y avait auparavant, je ne fais rien. Si ce n'est pas le cas, je laisse passer la goutte dans le tuyau. Et là, j'ai un switch map qui va remplacer cette goutte par une autre goutte qui est le résultat, la première valeur émise par un autre observable, donc le résultat d'un autre observable. Et donc, en fait, quand je souscris à tout ce bordel, quand je me mets en bout du tuyau, eh bien, ce que je reçois, c'est ma liste de communes et donc, je peux travailler sur mon HTML. Si je viens ici et que je tape mars, voilà les résultats. Si je tape Marseille, voilà les résultats. Excellent. Donc, voilà comment ça va fonctionner. Alors, attention, juste un truc, encore une fois, appeler une API, c'est quelque chose qu'on fait très souvent avec RxJS aussi. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous passer de cette fonction-là. Je n'ai pas besoin de cette fonction. Il y a une fonction qui existe déjà dans RxJS que vous pouvez importer. Mais attention, il faudra sûrement l'importer à la même parce que VS Code, il galère à chaque fois. Donc, vous pouvez importer AJAX, from, et là, attention, ça vient de RxJS, slash AJAX. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez dire ici, quand vous faites votre switch map, vous ne voulez pas faire un switch map avec la fonction appeler API parce que ça n'existe plus. Vous voulez faire votre switch map avec la fonction AJAX qui vient de RxJS et là, vous allez donner l'URL. Donc, l'URL, c'était HTTPS, je crois que c'était geo.api.gouv.fr slash commune non égale et là, ici, il faudrait rajouter la valeur que vous recevez dans votre tuyau. Attention, par contre, là, vous êtes en train de remplacer votre valeur par un observable d'une requête HTTP. Donc, ici, ce que je vais avoir, finalement, c'est le résultat de ma requête HTTP. Ce n'est pas mes communes. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais dire, attention, je vais mapper, je sais que j'ai un résultat HTTP et je vais le transformer en résultat HTTP.response. Et là, il y a mes communes. Là, vraiment, c'est mon JSON avec les communes. Et donc, ça va un tout petit peu plus vite. Je n'ai plus besoin de créer ma propre fonction. Est-ce que ça fonctionne toujours ? Si je vais ici taper Paris, ça marche. Si j'efface l'US et que je le remets vite, il n'y a pas de nouvelle requête. On peut le vérifier dans le tableau réseau, ici. Donc, je vais dans mon tableau réseau. Hop, en bas, je ne me mets que en XHR. Si je tape Paris, du coup, je me suis trompé. Paris. Et là, je vois les requêtes. Si j'enlève le S et que je le remets tout de suite, il n'y a pas de requête. Si j'enlève juste le S une fois, il y a une requête qui se fait 300 millisecondes après. Et vous voyez que ça fonctionne parfaitement bien. Donc, au final, vous comprenez le code que j'ai mis ici en commentaire. vous avez frappe qui est un observable d'une frappe au clavier sur mon input. Mais vous avez collé un tuyau dessus en me disant je vais transformer l'événement en la valeur qu'il y a dans l'input. Je vais faire attention que ce ne soit pas la même que tout à l'heure. D'ailleurs, ici, vous voyez, j'ai inversé le distinct et le debons time. Ça ne change pas grand-chose. Je vais attendre 500 millisecondes pour m'assurer qu'il n'est pas encore en train de taper parce que sinon, j'attends qu'il finisse de taper et je ne le presse pas. Je vais faire mon switch map où je vais dire tout simplement je vais appeler mon API et je vais du coup récupérer les résultats de mon API. Ici, je vais dire attention, dans les résultats de mon API, ce qui m'intéresse c'est la réponse de mon API, le JSON et ce qui me permet de souscrire derrière en récupérant les communes et ensuite en faisant ce que j'ai à faire. Donc, voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. Je sais que c'est très difficile pour moi d'expliquer ces sujets parce que c'est vraiment des sujets où on a besoin d'énormément d'imagination. J'espère qu'au niveau du montage vidéo, j'arriverai à vous faire comprendre ce que je raconte à chaque fois et j'espère surtout que ça vous a plu et que vous comprenez l'univers qui se trouve derrière cette librairie RXJS. C'est vraiment magnifique quand on s'y met. Ici, on a pu faire un petit projet de typehead mais plus tard, on pourra faire une autre vidéo avec un autre projet. Il y a plein de projets qu'on peut faire pour vraiment tâter RXJS et comprendre comment ça fonctionne. En tous les cas, si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit pouce bleu qui va m'aider au niveau des algos, vous n'hésitez pas non plus à partager la vidéo autour de vous sur les réseaux sociaux, partout. Vous n'hésitez pas aussi à commenter si vous avez des questions, si vous avez envie d'avoir des précisions, j'essayerai d'y répondre comme d'habitude le plus souvent possible et toujours, abonnez-vous si cette vidéo vous a plu et que vous ne voulez pas rater les prochaines. Dans tous les cas, d'ici à ce qu'on se recroise, que ce soit sur Twitch, abonnez-vous, le lien est dans la description ici ou que ce soit sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube ou même sur ma plateforme de formation, N'oubliez jamais les amis, développez-vous bien.